bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème donc le thème est toujours le même pour le moment on est sur le challenge budget donc si vous n'avez pas vu la première partie je vous la mets en lien ici parce que je ne vais pas resituer à chaque fois le principe de ce challenge donc aujourd'hui on va passer à l'étape 2 qui est en fait la confection des menus et de la liste de courses sur le drive donc la première étape c'est la confection des menus donc nous dans notre cas à nous puisque je parle vraiment de ce que moi je mets en place on a fait le menu en famille donc c'est à dire que j'ai impliqué les enfants je leur ai demandé de choisir de me dire ce qu'ils avaient envie de manger voilà donc on s'est mis tous ensemble tout le monde a choisi des menus tout le monde a donné ses idées on est vraiment sur des menus qui ont été décidés en famille donc il ya des choses qui plaisent à certains d'autres qui ne plaisent pas mais il ya d'autres menus qui plaisent aux autres mais qui ne plaisent pas à certains c'est un petit peu on a essayé de mixer un petit peu sachant qu'il y en a qui mangent des légumes d'autres pas il y en a vraiment pour tous les goûts donc on essaye vraiment de de faire un petit peu en fonction de tout le monde mais aussi qu'on puisse un petit peu manger de tout et principalement des légumes puisque c'est vraiment pour ceux qui me suivent dans les vlogs vous le savez déjà c'est un gros problème chez nous de s'alimenter avec des légumes alors je dis chez nous mais pas pour moi moi je au contraire j'aimerais beaucoup manger des légumes mes enfants sont beaucoup moins friands voyez vous donc c'est vrai que ouais pour moi c'est un petit peu compliqué de cuisiner des légumes mais quand on a établi ses menus avec les enfants on s'est dit que on s'obligeait à manger des légumes alors c'est plus pour eux parce qu'encore une fois moi j'ai pas de problème avec ça donc je vais essayer de vous donner un petit peu les idées de menus qu'on a établi ensemble et puis après je vous montrerai de quelle façon j'ai effectué les listes de courses et comment je vais les utiliser dans le drive alors nous il faut savoir qu'on a quand même des semaines qui sont similaires les unes aux autres on mange quand même très souvent la même chose maintenant ça nous pose pas spécialement problème ça nous dégoûte pas ça nous écœure pas ça nous lasse pas donc tant que ça nous lasse pas on continue du coup je vais vous donner quelques voilà quelques petits exemples de menus enfin de repas en tout cas qu'on a nous sélectionnés pour nos menus et puis je vais vous expliquer un petit peu après comment j'établis ma liste de courses donc j'ai établi mes menus je les ai fait via l'ordinateur c'est pas très compliqué dans le tableur numbers donc en ce qui concerne la semaine une alors j'ai fait cinq menus puisque il ya des semaines il ya des mois pardon qui contiennent cinq semaines et donc cinq semaines il faut prévoir aussi en fait j'ai fait cinq menus à savoir que pour le moment ces menus comprennent le déjeuner et le dîner puisque comme je ne travaille pas en ce moment ben nous mangeons les enfants et moi midi et soir à la maison donc pour l'instant effectivement ça va être des menus qui vont être bien plus agrémentés que ceux qui viendront par la suite puisque quand je vais reprendre le travail nous passerons de de 14 menus à neuf normalement c'est ça nous passerons de 14 menus à neuf menus par semaine donc évidemment les listes de courses seront moins importantes voilà donc dans une semaine nous on fait là c'est vraiment à titre indicatif donc j'ai marqué si vous regardez en fait mes menus sont établis du coup donc pour la semaine une lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche et vous avez le repas du midi et le repas du soir donc c'est pas très compliqué à faire maintenant ça veut pas dire que parce que le lundi j'ai écrit pâte bolognaise et petits pois carottes avec du blanc de poulet que c'est forcément ça qu'on va manger le lundi en fait le but du menu chez nous en tout cas c'est vraiment de prévoir en fait les 14 repas de la semaine maintenant on les prévoit dans un ordre un petit peu aléatoire moi c'était vraiment juste pour qu'il ait 14 minutes prévues pour la semaine après on les mange vraiment au fil de nos envies donc pour cette semaine là on a prévu donc un repas pâte bolognaise un repas petits pois carottes blancs de poulet un gratin de courgette tartiflette poulet au curry qu'on mange avec du riz donc notre traditionnel repas crêpes des tomates farcies qu'on mange avec du riz également des croque monsieur qu'on peut agrémenter d'une salade verte des haricots beurres avec des knackis alors les haricots beurres les haricots beurres haricots verts et petits pois carottes sont les rares légumes que j'arrive à faire manger à mes enfants autant vous dire que là le gratin de courgette ne va absolument pas bien passer mais je les ai prévenus ni les tomates farcies d'ailleurs il ya qu'elle a qui aime ça et marceau en fait marceau c'est le seul enfant qui mange des légumes sans aucun problème en fait et vraiment ils mangent de tout quasiment donc c'est plutôt agréable elsa elle commence à en manger de plus en plus parce que voilà l'âge aidant elle est plus grande et donc elle a vraiment pris conscience que c'était bon pour sa santé et pour sa ligne donc elle fait les efforts même si elle n'aime pas trop elle fait quand même l'effort de manger des légumes donc j'ai prévu également alors après on a des menus qui reviendront chaque semaine des repas qui reviendront chaque semaine c'est à dire il ya un soir par semaine où on mangera un potage donc un potage certainement agrémenté d'une tarte salée puisque je trouve que le potage c'est quand même pas très consistant on se fait aussi ce qu'on appelle un bouillon c'est à dire on met des petits cubes vous savez les petits cubes moi j'achète les biorgues les cubes légumes en fait je sais plus comment je crois que ça s'appelle bouillon d'ailleurs les petits cubes qu'on fait fondre dans l'eau et on met du vermicelle dedans des cheveux d'ange là je sais pas si vous connaissez c'est comme des petites pattes mais toutes petites et on mange ça en fait comme une soupe les enfants adorent ça et donc ça c'est pareil on l'agrémenté d'une tarte salée du coup il ya un repas qu'on a prévu qui sera des restes donc il est possible qu'ils aient deux soirs de restes parce qu'il y en a souvent des restes et puis une soirée pizza donc ça ce sont donc le potage les restes le bouillon et les pizzas c'est des menus qui vont revenir toutes les semaines quasiment petits pois carottes blancs de poulet haricots vert knacky c'est pareil c'est des repas qui vont revenir régulièrement donc ça c'était pour la semaine une ensuite en semaine deux on a prévu donc coquille saint-jacques omelette bouillon tarte salée risotto de poireaux les crêpes lasagne hamburger donc hamburger maison poisson sauce au beurre avec du riz pâte carbo gratin de brocoli haricots beurre knacky pizza potage restes et petits pois carottes blanc de poulet semaine 3 petits pois carottes cordon bleu bouillon tarte salée reste crêpes poulet au coca avec du riz croziflette alors la croziflette en fait c'est une tartiflette sauf que à la place des pommes de terre on met des crozets on aime bien ça gratin de choux fleurs pâte carbo haricots beurre steak haché haricots verts knacky pizza potage alors on a commencé à intégrer le grignotage alors je n'ai pas mis sur toutes les semaines parce que le grignotage c'est vraiment pas quelque chose d'équilibré et donc c'est vrai qu'on l'a mis en semaine 3 4 et 5 parce que la semaine 5 il n'y en a pas systématiquement tous les mois donc je me dis que ça peut voilà de temps en temps ça rajoute un de temps en temps mais pas systématiquement le grignotage en fait c'est des choses qu'on se fait devant la télé donc ça va être des gâteaux salés des tomates cerises de la charcuterie on peut y ajouter du fromage on peut voilà il ya c'est c'est un plateau télé quoi donc c'est pas toujours très équilibré donc je voulais pas en mettre un sur les quatre semaines alors que c'est des choses que les enfants adorent essentiellement parce que ça se mange devant la télé comme la pizza en fait donc c'est des choses qui vont revenir sur les dernières semaines les trois dernières semaines le grignotage et puis des croque monsieur ensuite menu 4 hachis parmentier gratin de pâtes reste crêpes popiètes avec lardon riz risotto de courgettes poulet pomme de terre pâte carbo pomme de terre au four petits pois carottes pizza potage alors petits pois carottes avec naki pizza potage grignotage hamburger et le menu de la semaine 5 c'est donc croque monsieur pomme noisette blanc de poulet reste crêpes tartes salées bouillon haricots verts jambon sec gratin nordique le gratin nordique en fait c'est un gratin de pomme de terre avec du saumon fumé et de la crème fraîche pâte carbo risotto lardon petit pois carottes knaki pizza potage grignotage haricots verts blancs de poulet voilà ça ce sont nos cinq menus pour les mois de l'année donc en fonction des mois le cinquième menu ne sera pas utilisé mais en fonction des menus j'ai établi des listes de courses alors je les ai établi dans mon cahier que vous voyez là mais elles sont pour le moment au brouillon donc je vais les re saisir un petit peu dans le même principe que j'ai saisi ça je vais les remettre au propre parce que il est possible que je ne fasse pas toutes les courses au drive voilà donc on va passer sur l'ordinateur et puis je vais vous montrer comment comment j'utilise le drive leclerc avec les listes comment j'ai fait les listes et puis ce que ça va ce que ça m'apporte en fait de de fonctionner comme ça voilà donc là on est sur le drive leclerc c'est le panier là ici là je sais pas si vous voyez là où ça clignote en fait je sais pas si vous arriverez à suivre ma souris je l'espère en tout cas donc ici on a le panier donc il sauvegarde automatiquement vos articles c'est à dire que si vous allez après je pense que la majorité savent utiliser le drive je vais pas vous montrer comment l'utiliser mais juste que quand vous mettez des choses dans votre panier elle reste enregistrée donc même si vous quittez le site et que vous revenez une semaine après les articles sont toujours dans le panier voilà donc il faut savoir que quand vous utilisez le drive vous avez obligatoirement un compte donc moi j'ai je suis connecté à mon compte magali c'est bien moi et vous avez mes listes donc moi j'ai créé mes listes ici vous avez un bouton créer une liste donc si vous cliquez ici vous donner un nom pardon à votre liste donc moi les miens je les ai appelé menu 4 menu 5 menu 3 menu 1 menu 2 et j'en ai mis même rajouter un autre je vais vous expliquer tout ça donc vous entrez votre le nom de la liste que vous voulez lui donner et puis ensuite vous validez donc moi je vais fermer puisque c'est déjà fait pour moi donc la dernière liste c'est celle ci alors je suis un petit peu déçue parce que du coup elle s'appelle panier drive du 26 du 27 juin parce que je l'ai créé aujourd'hui et en fait je n'ai pas créé de la même façon que les autres c'est à dire que tous les menus enfin les listes liées au menu je les ai créé comme jeu de la façon dont que je viens de vous montrer donc en allant dans créer une liste etc celle ci en fait c'est que j'ai rempli mon panier et ensuite j'ai enregistré mon panier dans les listes et en fait le problème c'est que ça lui donne automatiquement le nom et que je n'ai pas trouvé comment on peut la renommer cette liste a priori je pense qu'on ne peut pas donc voilà du coup une fois que vos listes sont créées vous allez aller en fait dans le drive pour y ajouter les articles en fait que vous souhaitez mettre dans cette liste donc moi j'avais préparé mes listes de courses dans mon petit cahier et puis en fait j'ai fait les listes en fonction des menus bien sûr donc le menu par exemple pâte bolognaise chez nous c'est très simple il nous faut des pâtes de la viande hachée des oignons et de la sauce tomate donc j'ai ajouté ça sur la liste de de courses en fait ensuite petit pois carottes blanc de poulet bah c'est pareil il nous faut des petits pois carottes et du blanc de poulet donc c'est pas compliqué j'ai fait la liste de tous les ingrédients qui sont nécessaires pour réaliser les menus ensuite j'ai ajouté quand il faut du lait du beurre de la farine du sucre de l'huile j'ai ajouté tout ce qui est ketchup j'ai ajouté les yaourts les goûters les desserts les céréales pour le matin d'ailleurs j'ai pas pensé à mettre le des cas pour moi il faudra que je leur ajoute et donc les jus de fruits etc tout ça ça fait partie du menu de la semaine donc il faut vraiment que les menus soient complets pour que le système fonctionne bien donc je viens de réaliser de mon côté que j'ai oublié le des cas et j'ai aussi oublié les jus de fruits dans le menu de la semaine et également quand on achète des sirops c'est accessoire mais les enfants aiment bien ça donc c'est vrai que bon j'aurais pu le mettre aussi dans le dans les menus de la semaine mais je les rajouterai justement tiens ça va servir on va le faire ensemble comme ça vous allez voir comment ça fonctionne donc vous allez dans le drive dans les vous avez tous les rayons qui sont indiqués ici au niveau des boissons par exemple si on va chercher la grenadine les sirops les soda et boissons aux fruits donc on va avoir les sirops et concentré la grenadine zéro sucre donc moi normalement je prenais celle là sauf que j'ai remarqué que depuis quelque temps les enfants préfèrent en fait là le sirop de fraises et non pas la grenadine donc normalement il existe aussi je l'avais vu le sirop de fraises zéro sucre il existait donc moi pour vous donner un aperçu j'achète ça voilà je vais le mettre en grand comme ça vous allez voir c'est le sirop de menthe donc ça c'est celui que moi je bois il est 20 heures je sais plus c'est 25 % de sucre en moins parce qu'il est fait à base d'édulcorant voilà donc c'est un censé être un zéro sucre mais il n'est pas zéro sucre comme vous voyez puisque il ya des édulcorants dedans donc pour l'ajouter à votre liste d'achat donc vous n'êtes pas obligé d'ouvrir l'article en fait tout simplement quand vous regardez ici vous avez en fait un petit carré comme un papier sur lequel que vous pouvez remplir en fait une petite note avec un plus bah en fait vous cliquez dessus tout simplement et ça vous l'ajoute à la liste que vous voulez donc là vous n'avez plus qu'à cocher en fait la liste sur laquelle vous souhaitez ajouter le produit donc moi je le mets dans toutes les listes comme ça j'ai pas à la rajouter quand enfin aller le rechercher dans les menus le jour où j'aurais besoin d'en acheter en fait j'aurais juste à le retirer quand j'en aurais pas besoin c'est plutôt dans ce sens là que je préfère faire donc là normalement des listes elles sont complètes donc chaque début de mois je vais en fait aller dans mes listes je vais ajouter du coup je parle bien là pour la première semaine du mois pour la première semaine du mois je vais ajouter cette liste là donc là je fais tout ajouter au panier je ferme la petite fenêtre pour aller chercher mon deuxième ma deuxième liste qui sera le menu 1 je réajoute au panier voilà et là j'ai mon panier presque complet alors pourquoi je dis presque tout simplement parce que quand vous ajoutez un produit dans votre liste en fait il n'apparaît qu'en quantité une en fait qu'en une seule quantité et moi en l'occurrence par exemple pour le blanc de poulet enfin c'est des émincés de poulet en fait que j'achète j'en prends deux parce que nous on est quand même cinq voire six donc j'en prends systématiquement deux donc soit vous modifiez dans le panier le jour où vous passez la commande soit vous allez dans votre liste directement moi je l'ai pas encore fait je pense que je le ferai dans la liste ça sera bien plus facile vous allez dans la liste et en fait vous augmentez la quantité tout simplement dans la liste et du coup quand vous bat la prochaine fois quand vous basculerez dans le panier il sera déjà indiqué en quantité 2 et ça vous fera ça de moins à faire la prochaine fois donc moi je vais retourner dans mon panier puisque là pour le coup ce qui m'intéresse c'est mon panier donc je vais comme je ne l'ai pas fait dans ma liste modifier toutes les quantités en fait de des produits dont j'en ai besoin de deux voyez toute la liste du bas en fait c'est ma liste de début de mois c'est à dire j'ai les lingettes de sèche linge j'ai la souplissant j'ai la lessive le papier toilette je refais un petit peu ma pharmacie chaque début de mois parce que ça part très très vite tout ce qui est pansement et compresse donc j'ai mis dépensement des compresses dépensement pour les enfants mais ça c'est vraiment accessoire là c'est pour leur faire plaisir en fait un petit peu là j'ai ajouté dans mon panier vous savez les masques qui sont vendus les masques jetables vous en avez 10 pour 5 euros je me suis dit que c'était pas cher en fait donc j'en ai pris un juste pour le laisser dans ma voiture en fait pour que si jamais je pars de chez moi et j'oublie mon masque et bien que j'en ai un dans ma boîte à gants et donc je pense que je vais voir ce que si en une semaine j'utilise les cinq bah j'en mettrai un dans systématiquement dans mon panier hebdomadaire mais pour le moment je l'ai mis dans mon jus uniquement dans mon panier de début de mois j'ai pris du gel intime du gel de toilette intime pour elsa et moi j'ai pris des serviettes hygiéniques alors il faut savoir que moi de base j'utilise une cup mais que je ne sais pas pourquoi la taille de la cup n'est jamais adaptée donc il va encore falloir que je change de cup pour voir si ça fonctionne il faut savoir que j'ai aussi en projet de confectionner des serviettes hygiéniques lavables mais pour le moment elles ne sont pas confectionnées donc je continue pour le moment à acheter accessoirement je dis bien j'en achète très peu parce que du coup j'en utilise pas beaucoup mais c'est vrai que quand il ya des jours où la cup elle s'installe vraiment très mal et j'arrive pas à la mettre en place du coup au bout d'un moment ça me saoule donc je l'enlève et je prends une serviette donc j'ai remis les brosses à dents donc pour moi pour les enfants les dentifrices pour les enfants pour moi shampoing soit de la crème pour les pieds parce que moi j'ai les pieds qui ont vite des calosités les déos et puis le gel douche ensuite pour les enfants j'utilise du lait de toilette pour leur corps du gel lavant pour cheveux et corps et des lingettes que j'utilise accessoirement donc c'est pour ça que j'ai mis dans le début de mois les lingettes parce qu'en fait je dois en acheter un paquet par mois uniquement du coup j'achète des biodégradables parce que c'est important et mais c'est vrai que ça dépend quand même d'avoir ça sous la main donc chaque mois avant de valider ma liste de courses sur le drive je fais l'inventaire de ma maison complète c'est à dire dans la salle de bain dans les placards dans le congèle dans le frigo je regarde tout ce qui me reste par exemple je rachète un beurre toutes les semaines parce que je sais que j'utilise un beurre à la semaine en revanche si par exemple j'achète mes packs de lait par huit mais il peut se produire par exemple une semaine où on aura quasiment pas bu de lait genre on aurait pris deux briques sur toute la semaine dans ce cas là la semaine suivante je retirerai le pack de lait de ma liste de courses par exemple le lait de toilette je l'ai mis dans la catégorie les geles douches et tout ça j'ai mis ça dans la catégorie des courses de début de mois parce que je sais que je n'ai pas besoin d'en acheter toutes les semaines les jus de fruits par exemple s'il m'en reste une brique je vais en racheter qu'une seule pour les enfants voilà c'est toujours donc chaque début début de semaine ou début de mois puisque de toute façon chaque semaine je referai le même procédé donc la première fois du mois je mettrai les deux listes et j'enlèverai tout ce dont je n'ai pas besoin je rajouterai tout ce qui n'a éventuellement pas été prévu dans dans la liste je vais dire par exemple de l'huile d'olive j'en ai mis je l'ai mis l'huile d'olive je ne l'ai mis dans aucune liste parce que je ne la rachèterai que selon mes besoins en fait donc j'en ai déjà dans mes stocks en plus d'avance donc c'est vraiment quand je prendrai la dernière quand j'ouvrirai la dernière bouteille j'ajouterai dans ma prochaine liste de courses que je dois acheter une bouteille huile d'olive voilà c'est comme ça que je fonctionne donc chaque semaine je fais l'inventaire je réalise ma liste de courses en fonction de ça je valide mon drive et je vais chercher mon drive au magasin l'avantage aussi de fonctionner avec le drive c'est que vous ne faites pas de craquage en magasin puisque vous n'avez pas devant vous l'étalage des promos de déco de vaisselle de machin de truc ça moi c'est mon gouffre moi je sais très bien que quand je fais mes courses si jamais il ya les étalages de promo etc systématiquement j'y passe en disant tiens ça c'est pas cher machin j'ai pas de j'ai pas de volonté puisque quand c'est comme ça je fais quasiment tout le temps j'achète un truc quoi donc le fait de passer par le drive ça m'évite ce genre de petit craquage ou même dans les rayons de me dire allez je prends ça pour les enfants ça va leur faire plaisir voilà quand je fais des drives je ne fais que ce dont j'ai besoin donc là j'ai calculé dans le tableau de compte dont je vous parlerai la semaine prochaine dans le tableau de compte en fait j'ai prévu un budget de 150 euros par semaine si je reprends mon cahier j'ai noté le montant alors ça va changer du coup puisque j'ai rajouté les cafés jus de fruits machin mais à la base mes paniers en fait avait une valeur donc le premier évidemment est bien plus élevé de 183 euros 46 le deuxième 116 62 le troisième 125 82 le quatrième 131 39 et le dernier 120 euros 44 donc dans mon tableau de compte il est prévu à la base un budget de 150 euros par semaine ça veut dire que la semaine une bah je suis à découvert déjà sauf que comme la semaine 2 je ne dépense pas 150 euros ce qu'il reste entre le montant de ma liste et les 150 euros c'est recrédité sur la semaine suivante enfin déjà ça rembourse pour le coup le crédit enfin le débit plutôt de la semaine passée si le débit est trop important ça sera récupéré aussi sur la semaine suivante et j'ai regardé et en fait à la fin du mois il me reste 72 euros 25 je crois de crédit du coup en budget alimentaire donc si on a envie par exemple je sais même pas de je sais pas un moment d'acheter les kinder ou ou de s'acheter des sodas qu'on n'a pas du tout prévu dans le menu ou j'en sais rien ma coloration par exemple ma coloration de cheveux que je refais à peu près tous les 15 jours bah tout ça en fait ça vient en plus donc du coup bah ça passera dans les 72 euros 25 voilà en sachant que là ce sont vraiment les budgets maximum c'est à dire que comme je l'ai indiqué il ya systématiquement des articles que je ne rachèterais pas toutes les semaines par exemple tout ce qui est pâte à tartiner confiture ça je les ai mis dans les paniers chaque semaine parce que toutes les semaines on mange des crêpes mais je sais très bien que je vais pas en racheter toutes les semaines donc ça ce sont des produits que je déduirais de ma liste de course ça peut aussi être le cas sur les sirops de fraises grenadine les jus de fruits les yaourts éventuellement si on n'a pas mangé tous nos yaourts on va peut-être acheter un pack de moins que le nombre qu'on avait acheté à la base voilà donc ça c'est des choses qui c'est vraiment des budgets maximum que j'ai fixé là donc comme ça je me dis il n'y a pas de surprise donc la semaine prochaine je vous montrerai dans la vidéo du coup partie 3 du challenge je vous montrerai comment je gère mon tableau de comptes alimentaire uniquement parce que ou alors il faut que bah je refasse mon tableau il faudrait que je refasse une version de mon tableau avec que des montants à zéro parce que j'ai pas envie de voilà de partager avec vous le montant de mes revenus ni même de mes dépenses ni ce que ce que je dépense au mois etc non en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter celui qui est sur sur le blog directement puisque du coup je peux l'ouvrir avec excel je peux juste pas l'enregistrer mais je pourrais l'ouvrir et celui-là il est vierge il est avec des données tout à fait vierge et que des exemples donc je vous présenterai celui-là dans la vidéo de la semaine prochaine comme ça je vous montrerai un petit peu comment je gère alors j'utiliserai moi j'utilise pas tous les champs parce que je les ai pas tous compris en fait à vrai dire j'ai récupéré le tableau sans avoir vraiment lu l'article du blog peut-être que je enfin non c'est même pas peut-être je vais prendre le temps de lire l'article du blog avant de vous tourner la vidéo comme ça je saurais vous expliquer à quoi correspondent les lignes et auquel cas si c'est pas le cas je comment je contacterai les filles puisque bah c'est des personnes avec qui je discute de temps en temps elles sont très disponibles donc je les contacterai pour leur demander des explications et puis bah je vous redirai tout ça dans cette prochaine vidéo donc bah j'espère que vous serez encore des nôtres la prochaine fois si vous avez rejoint la chaîne pour la première fois n'hésitez pas à vous abonner et à liker c'est habituellement une chaîne de blog mais du coup comme vous pouvez le constater de temps en temps je vous partage mes petites astuces enfin en tout cas les choses que je mets en place maintenant je peux pas vous dire à l'avance si cette méthode va fonctionner vraiment honnêtement je vois pas de raison qui ferait qu'elle fonctionne pas mais on sait jamais en tout cas s'il ya des modifications des améliorations etc bah je vous ferai une partie 4 une partie 5 une partie 6 mais vous aurez en tout cas la totalité de ce challenge les modifications les points positifs les points négatifs ce qui me convient ce qui me convient pas est ce que je le continue est ce que je le continue pas voilà vous saurez tout donc n'hésitez pas à nous suivre activer la petite cloche pour recevoir les notifications et puis bah n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo si vous avez aimé bah ce que vous y avez trouvé et puis bah moi je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog et à lundi prochain pour une nouvelle vidéo à thème ciao ciao